Chers saïnois, mesdames et messieurs, bonjour, nouveau rendez-vous par le biais d'une petite vidéo, cette fois non pas depuis mon domicile mais depuis la mairie où nous tenions aujourd'hui une réunion de notre cellule de crise. Pour vous faire un petit point de la situation, vous indiquez que notre centre de consultation coronavirus fonctionne trop bien, devrais-je dire, puisque nous allons devoir prévoir son extension, tant mieux, ça permet d'ores et déjà d'éviter de la surpopulation dans les salles d'attente des cabinets des médecins de ville et ça montre que les gens sont soucieux de leur santé, c'est une excellente chose. Je veux dire également que nous mettons en place avec la métropole Toulon-Provence-Méditerranée un dispositif de désinfection des voiries. Alors évidemment pas les 140 km de voiries de notre commune mais les espaces publics qui sont les plus fréquentés et notamment les plus fréquentés par les piétons. C'est un dispositif qui va être mis en place avec un produit viricide, bactéricide qui est prévu pour fonctionner également dans les exploitations agricoles donc il n'aura pas a priori de conséquences néfastes sur l'environnement. Nous avons également ce week-end réalisé un certain nombre d'opérations importantes de nettoyage des logettes, ces petits espaces dans lesquels sont stockées les ordures ménagères, notamment dans les résidences sociales de Terre du Sud Habitat. Et là je dois avouer que je suis quelque peu fâché de l'incivisme d'un petit nombre de nos concitoyens résidant de ces immeubles-là, car dès le lendemain tout était à refaire. Je veux vraiment inviter à l'esprit de responsabilité, à l'esprit de civisme, tous les gens qui ont besoin de préserver leur santé, je dirais presque peut-être plus que d'autres, au regard des situations sociales et économiques qu'ils traversent habituellement. Je l'indique avec solennité et avec fermeté, après la phase de sensibilisation et d'information, nous en sommes maintenant à la phase de la sanction et la police est saisie sur ces questions-là. Je voudrais en terminer avec un petit mot pour toutes celles et tous ceux qui travaillent, qu'ils soient fonctionnaires ou qu'ils soient bénévoles au service des autres et en particulier des plus fragiles, lançant peut-être un appel également au service de l'État pour que nous puissions enfin les doter des matériels de protection qui leur sont indispensables. Et puis un dernier mot pour les malades et leurs familles, en leur souhaitant évidemment le meilleur et le plus prompt possible rétablissement et que cet épisode d'épidémie ne soit dans quelques semaines, je l'espère, plus qu'un mauvais souvenir. A bientôt.